Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir Périne Le Querec et Marine Cosnet pour la deuxième fois, troisième fois même pour Périne, troisième fois aussi pour Marine. Donc ce sont un petit peu des habitués, mais c'est la première fois qu'on les reçoit ensemble. Et pour ça, il a fallu qu'on fasse une excursion dans le surnaturel et dans le mystique. Donc très brièvement, d'un côté, une femme tombe dans une grotte et va re-réver la vie de Bernadette Soubirous. De l'autre côté, trois fillettes et un idiot du village vont développer une trance sacrée en art conjuratoire. Donc c'est deux expériences du surnaturel ou du mystique, qui sont des expériences du corps avant tout, on va pas mal en parler. Et c'est pourtant, et ce sera le gros paradoxe je pense de ces ouvrages et de la soirée, c'est pourtant le langage qui va devoir se coller la tâche d'éviter tous les pièges du langage. Pour exprimer, prendre son essor sur ce qui a priori a puté indicible pour diverses raisons, qu'on essaiera à délucider. Alors c'est vraiment, on est en plein air du langage, c'est des choses qu'on aime beaucoup. On parle de prose, il y a énormément de poésie dans chaque phrase, presque, dans les deux cas. Et je pense qu'on va essayer d'en écouter quand même un certain nombre d'extraits ce soir. Et on va commencer par un extrait de Aquero. Alors, si je prononce mal l'occitan, il faut me le dire. Le lézard sur les tuiles du toit, le soleil se laissait voiler l'idiot. Le soir tombait déjà, ça faisait des toiles et des poings et des doigts dans le ciel, super lumineux le tout gigantesque. On n'a plus l'habitude d'écouter les oiseaux, les grenouilles. Dans l'enfance et l'été, c'est peut-être les grillons, pas ce soir, les grenouilles. On marchait. Je marchais seule. J'avais hérité pour ma marche solitaire dans les grenouilles, les oiseaux et les lacs du ciel épouvantablement élargis d'un fardeau singulier. L'enfant d'autrefois, sur la même route, portant les pensées, les ennuis, les mêmes. Les jeux d'équilibre, ils avaient disparu, comme les grillons avaient disparu. Restait les grenouilles, ça m'allait, mais ça m'allait un peu triste. Le soir tombait, j'avançais sur la route où quelque chose devait se passer, avait dû se passer. J'avais une peur de panique d'y aller voir, c'était irrésistible. Le premier bruit m'a terrifiée, celui d'un chien dans le fossé. Il devait être pris dans un piège à moins qu'il ne remue à dessein les herbes hautes avant de me grondir dessus, me corcher, comme il faut qu'on le soit à la fin. Une scène comme ça, dans mes scènes bestiaires. Tout pour la panique, surtout le soir, soir du retour à l'enfance, ou soir du retour sur la route d'enfance. Le bruit chien me terrifiait si bien que je faisais semblant, en appelé gaiement à la largesse du ciel alors que le soir tombait. Toujours pire, je disais, je niais le chien, et le bruit froissait dans le fossé. Pire et pire, le soir je tournais la tête. Si je devais finir écorcher, eh bien, je ne verrais ni la mort en face, ni la peur, ta question. Ce n'était pas un chien. J'ai regardé l'écran du smartphone, il ne répondait plus. J'ai voulu autre chose, c'était urgent, ça n'a rien donné. J'ai voulu parler à quelqu'un qui me reviendrait du passé, mais ça n'a rien donné. J'ai fait un bond, j'ai bondi à la place du chien. C'est que dans la nuit qui tombait sur le chemin de pierre, que j'appelle ma route, à droite le champ labouré, et à gauche les peupliers et les pins et les pins, c'est que dans la nuit qui tombait, une biche a surgi, m'a heurté comme ça, aux coudes frôlées, m'a rasé, a sauté. J'ai accompagné la course jaune, et les bons côtés peupliers, la tâche rebondissait. Le bruit d'un chien, je parle. Le deuxième bruit est un craquement. Il n'y a pas d'origine au craquement, pourtant qu'elle raffut. Mon premier mouvement est de regarder mes pieds, et l'écran noir du smartphone n'est rien. La biche, qu'est-ce qu'elle est devenue ? S'il y a dans mes scènes bestiaires une ou deux biches, celle-ci sera la troisième. La fureur du ciel est telle qu'une biche bestiaire de plus ou de moins. Peu importe. Le craquement est identifié, le tonnerre. Il est arrivé comme ça, pas gêné, dans le ciel qui faisait jusque-là des vagues et des dessins dorés. Le tonnerre a explosé avec des zigzags de feu pour de bon. Il n'y avait rien de plus repérable que ces bons vieux zigzags, des zigzags qui n'avaient rien à envier à ceux des enfants et des dessins. Puis le feu, le feu, j'insiste. Pour un peu, je voyais la mer ici, même ici. Dans les champs, je voyais la mer et les langues de feu par-dessus, fâchées, serpentantes, rouges. Puis les roches. La roche nue, alors que tout à l'heure s'était assez pouffée dans le vert des peupliers et des chaînes, les fossés verts regorgés de scènes de chiens cachés ou de biches cachées sautant à l'aventure. Les roches nues, comme si soudain, dans le feu qui hurlait, on avait tourné la page vers une autre géographie. J'allais rentrer à la maison, ou plutôt, j'ai voulu rentrer à la maison. J'ai marché à tâton, accroché au smartphone d'écran noir, bâton ramassé au chaos. J'ai marché longuement, un paysage désolé, mer, canyon, feu à l'entour, un arbre déraciné, la lune rasant le sol brûlé. Rouge, rouge, j'ai voulu rentrer. La pluie s'était invitée, qui n'arrangeait rien. Je voulais rentrer, mais au lieu de rentrer, j'ai trouvé l'abri d'une grotte, une fissure dans la roche. Ouverture étroite, certes, mais je suis passée quand même, peut-être en avant. La gorge était étroite, ça n'en finissait pas. À un moment, je ne sais lequel, sans doute, une fois tombée dans la salle confortable de l'intérieur de la grotte, je me suis assouplie. Un cadre différent, une soixantaine d'années plus tard, ou soixante-dix ans plus tard, dans un autre pays. Au bord du village, la montagne. Au bout de la rue, la montagne. Devant la porte, la montagne. Et derrière, à côté, au fond, la montagne. Qu'est-ce qu'il y a avant le ciel ? La montagne. Une seule route dans le village. L'artère. Qui le saigne. Qui te mène. Voix unique. Le destin d'ici-bas. Sur cette terre, la montagne. 80 maisons de pierres, une de bois. Un village, un berceau, une fosse. Ici-bas, le monde est petit. On est au fond des temps. Un village sans histoire, où chacun va s'en dire. L'inconnu est le possible, le profane est le sacré, le croire et le craindre. Dans le village, l'eau court, ainsi que les poules, les petits cochons, les moutons, les chèvres et vaches avec leurs clochettes. Les maisons, rectangles de pierres enfoncées dans la terre, attendent au bord des routes. Ni hauts courantes, ni chauffage, une cuisine enfumée sous la grande cheminée dans laquelle se passent les soirées. On s'éclaire au soleil, à la lune et aux orages. La porte d'entrée n'est pas sur la façade, mais sur le côté obscur. Pour entrer, franchir un porche noir, encombré d'outils et de bois. La fenêtre principale de la cuisine surveille le chemin et l'arrivée du visiteur. S'ils se profilent, les chiens bavent. Qu'ils surgissent, ils grondent, aboient, attaquent. L'ennemi, c'est l'inconnu. Le danger surplombe, les balcons se défont, il pleut de la poussière de pierre. Un peu d'électricité, quelques heures le soir, miracle moderne au cœur de la faille. Charette, puits, la voir, qu'en d'autres, juste au-delà, sont voiture, pétrole, machines nombreuses, vitesses. Qui s'y bat pas un seul moteur, le cuir des bêtes, les roues de bois, les muscles des hommes, les mains des femmes, les heures de marche, les alpages lointains. Ce n'est pas la résurrection d'un temps, c'est le temps même, intemporel, éternel, indéfini, une mémoire calcaire, ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Simplement, ça dure. Pointe noire, terre infatigable, phrase de quatre mots. Les jours de vent sans parler, sans rien entendre que les gestes qui volent. Voilà la conversation. Les années enchaînées, les mêmes années noires, pierreuses, les lourdes années gainées de gomme qu'il faut décoller en écartant les pensées, les mêmes saisons assoufflées qui chouintent, où les températures grimpent, s'effondrent, où le sol défile, marron, vert, blanc, à travers les paupières, les bois et forêts déchirés, les montagnes désertes, étrouées, qui, ap, s'élancent, imposent le regard rivé sur elles ou plus sûrement au sol, sachant que rien ici-bas ne bougera et qu'il faut accepter. Le désert s'étend, comme du sable, la terre. Village sain par les montagnes, couvercle de ciel et même des piques neigeuses si tu regardes au-delà. Mais pourquoi aller si loin ? Nous n'avons jamais quitté ce village, nous sommes à jamais arrêtés à ces pierres, qu'aurions-nous pu connaître ? Un village de moins d'importance qu'un zéro à la gauche d'un nord, relié au reste du monde par des kilomètres de silence épais. La montagne n'a pas voulu. La montagne t'enfonce ses pierres dans la bouche, te pelle les joues, t'arrache la langue, te crève la peau. Ton corps de muscle, année après année, ne sert qu'à travailler. Les corps ont la forme de l'outil, ils s'ajustent sur le manche, la courbe, le dur. Corps faux, corps fourche, pioche, fléau. Ma main dans l'empreinte de mon père, mes doigts dans ses doigts. Des années entières devant des sommets, des apiques, des prissements. Tant la main est partout du vide à attraper. Rien de neuf, un journal parfois, lourd de nouvelles, de terreurs, de modernité. Plus dangereux qu'un déluge, qu'un tremblement de terre. Qui a vécu des années dans l'étreinte de granit et le lacet des rivières. Oppressé par le cercle des hauteurs, n'oublie jamais le jour où les trains se desserrent. Spectre noir, à leurs pieds les habitants, les habitantes, quatre-vingt maisons de pierre, une de bois, des centaines de vivants, au moins trois centaines d'âmes. Liés les uns aux autres dans l'attente d'être, de retourner la terre. Les arêtes gravies de père en fils. L'été, la faux sur l'épaule, l'hiver, la bêche. Tous aux labours, tous aux bêtes, mouchoirs sous les casquettes, chapeaux de paille. Le village est une communauté où le travail de tous nourrit chacun. Des gens silencieux et graves, qui tous les jours se saluent, obligés de se connaître, qu'ils le veuillent ou non. Têtes baissées sous le ciel comme à l'église. Les hommes et leurs casquettes, les femmes et leurs foulards. L'éternité a regardé la pluie, l'éveillé autour du mort, sous ses tréteaux. Ils sont pauvres, ils sont croyants. Plus ils sont pauvres, plus ils croient. L'église donne le temps. Son horloge est l'unique du village. Elle se dresse depuis les débuts. Deux aiguilles pour trois cents habitants, au rythme agraire des pierres. Chaque jour, une femme traverse le village, cloche à la main, sonne l'heure de la prière aux morts. Chaque jour, les morts reviennent, marchent derrière la cloche, villages nombreux, morts et vivants enchaînés. Matins et soirs, églises, prières, marmonnements, demandez quoi ? Ne demandez rien, remerciez du peu, la soupe du soir, le foin des bêtes, le fruit des arbres, contournez les colères, les punitions, expiez les péchés, les rancunes, écartez les vengeances, les malveillances. Les mauvais sentiments tiennent tout le monde dans l'obligation de vivre tranquille. Sinon, c'est la mort. Préparé pour le dimanche, quand le curé se hissera jusqu'ici bas, de quoi lester les sacoches de son cheval, des plus vieux aux plus neuves, confesser les journées semblables, le labeur interminable, les désirs mornés. Dans les quatre-vingts maisons de pierres, une de bois, combien de haine sous les sabots, entre les pierres et les familles ? C'est le début, en fait, des deux ouvrages, quasiment, et je trouve fascinant d'emblée, l'expérience dont il sera question, on va parler d'apparition, de choses qui apparaissent, qui ne devraient pas exister, ou qui peut-être n'existent pas, ou qui peut-être existent, au fond, ça n'a pas grande importance, de savoir si ça existe ou pas, c'est vraiment pas le propos, en fait. Ce que je trouve fascinant, parce que les deux voies pour l'aborder sont différentes, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de l'incommunicable ou du très peu communicable, quelque chose qui est donc très intime et très charnelle, et pourtant, ça ne peut prendre son sens, son sens mystique et son sens politique, que par le regard et la présence des autres. Et autant Marie commence par présenter ce qui va se passer comme quelque chose d'extrêmement individuel, c'est une expérience d'une personne qui est confrontée, autant Périne pose un décor, en fait, justement, un lieu bien particulier où les choses vont advenir. Mais dans les deux cas, vous avez soigneusement pesé, en fait, à différents moments, dans le déroulement du sort de ces apparitions, qu'elles soient reconnues par l'Église ou pas reconnues par l'Église, puisqu'on a les deux cas de figure, la présence des autres. Donc, il y a un contexte familial, un contexte social, un contexte religieux, un contexte politique, puis autour de ce qui se passe ou de ce qu'on dit qui se passe ou de ce qu'on est, on sait à peine comment le dire, enfin, ça, on y reviendra tout à l'heure, sur cette question, on va le dire, mais il y a des alliés, des ennemis, des enquêteurs, des simples curieux, et je trouve que c'est assez fascinant la façon dont vous avez créé cette espèce d'échiquier, en fait, fait vivre les parties prenantes, en fait. Donc, je veux savoir un petit peu comment vous y êtes pris pour assembler justement tous ces gens qui sont concernés par l'expérience, qui ne devraient pas les concerner, au fond. Alors, avant de répondre sur comment toutes les personnes qui ne devraient pas être concernées par l'expérience le sont, sur le début, en fait, je me suis rendue compte, enfin, je me suis rendue compte je m'en suis rendue compte depuis longtemps, mais là encore, en le disant, c'est début à votre, c'est, en effet, c'est une expérience singulière qu'elle fait dans son corps, enfin, et surtout, c'est une expérience de panique parce que c'est de la terreur, de la terreur qui est peut-être du désir, du désir qui est une attente de quelque chose, mais c'est sur le mode de la panique. Il y a une bête qui va arriver, c'est un chien, c'est une biche, si jamais c'est une biche, c'est une biche, et puis c'est pas la montagne, pourtant c'est la montagne, Bernard de Soubirous, ça va être la montagne, quand même, et pourtant, là, c'est pas la montagne, c'est la forêt, c'est la biche, et c'est un creux, un trou dans lequel on se glisse, comme, je ne sais pas, comme Alice dans son terrier, comme d'autres enfants qui, eux, ne voient pas d'apparition miraculeuse, mais autre chose qui est tout à fait miraculeuse, des dessins préhistoriques, c'est aussi les enfants qui voient les dessins préhistoriques, comme si, en fait, cette panique, c'était chercher un commencement, chercher une origine, et que c'était à la fois tout aussi impossible que Désirable et paniquant, en fait, et tout ça à la fois. Donc voilà, ça c'est sur le début qu'on a lu, et après, comment les autres personnages vont arriver dans le récit, pour moi, c'est, d'abord, c'est cette voix qui est de la narratrice qui fait une expérience recommencée d'enfance, de panique, voilà, d'enfance, et à partir de là, ce sont ses doubles, enfin, toutes ces possibles autres femmes qui sont derrière ou devant, et après, c'est le travail documentaire des personnes qui l'ont interrogée réellement, Bernadette, elle, sous le roux, puisque c'est elle, au bout du compte, derrière toutes les autres figures, qui l'ont interrogée, qui ont essayé de lui faire dire quelque chose, en effet, de lui faire dire autre chose après ce qu'elle a dit, voilà, donc c'est comme ça ce qu'on se fait. Alors moi, ce qui me frappe, parce que, pour avoir lu les deux livres, c'est la prégnance de la nature, c'est que l'une comme l'autre, on a planté, parce que l'histoire réelle est plantée aussi dans la nature, on a fortement planté ce paysage, moi j'ai été tout à fait saisie en lisant le livre de Marie, de cette puissance de la nature, alors là effectivement, c'est plus la forêt et plus les habitants, et en apparition, c'est plus la montagne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui coupe du temps quand on est plongé aux racines, quand on est plongé dans la terre ou dans la pierre, en tout cas, voilà, ça permet de créer la scène dans laquelle tout va se jouer, quoi. et si c'était quelque chose dans une ville, la scène serait beaucoup moins délimitée et ça serait pour moi impossible, par exemple, de pouvoir après mettre en place donc tous ces personnages. Ça se resserre, il y a la montagne et puis après le village et puis après les habitants et puis après les filles et l'idiot, mais donc ça, ils apparaissent au fur et à mesure et tout va se concentrer sur les apparitions, tout va se concentrer sur les gamis, les petites filles, voilà, et effectivement, l'apparition ne peut être révélée ou ne peut prendre sens qu'une fois que les autres ont vu parce que les enfants, ce qu'elles voient, c'est indicible. de la façon dont elles parlent, mais sans l'expliquer plus loin, ce n'est pas notre langage, donc c'est bien les autres, les caméras en fait, qui sont les caméras, c'est les autres qui vont permettre pour nous ensuite de pouvoir acquérir ce matériel et d'en faire une histoire. Et effectivement, la documentation, tous les rapports, puisque chaque apparition, en tout cas, qui nous est venue, qui nous est arrivée jusqu'à nous, chaque apparition connue, a eu son lot, ses kilomètres, ses kilos de rapports médicaux, liturgiques, et tout ce qu'on veut, voilà, donc ça, c'est la matière qui va nous permettre d'écrire, bien sûr. Je pense que dans les deux cas, enfin justement, de ce matériau documentaire sur effectivement les réactions, et ceux qui se sont exprimés sur le sujet, on voit vraiment une espèce de mise en place presque scénographique contre les réactions de la famille, en fait, de la cellule familiale, des proches, de ceux qui sont confrontés en toute première main, en fait, ou presque, à ce qui paraîtrait qu'il y a eu lieu, enfin, aussi maladroitement que ce soit expliqué ou pas expliqué, enfin, mais il faut qu'il y a quelque chose de très brut, et puis il y a un appareil d'enquête, soit religieux, soit séculier, alors, il y a le cas particulier, mais dans les deux cas, on voit bien qu'il y a un enjeu, en plus, on est quand même dans des situations, que ce soit dans le cas de Lourdes, donc, un moment du Second Empire où il y a vraiment un enjeu des relations de Napoléon III et de l'appareil impérial avec la religion, en Espagne, à cette époque-là, il y a aussi un rapport très fort entre le politique et le religieux, et je trouve que cette gradation entre le cercle, enfin, l'expérience intime, qu'elle soit sincère ou frelatée, peu importe, ce qu'on dit, ce qu'on pense que peut en faire la famille, et puis après, comme les pouvoirs qui s'en emparent, je trouve qu'il y a une espèce de gradation un peu abyssale, en fait, qui se met en place et qui est particulièrement bien racontée, en fait, encore une fois, avec des moyens qui ne sont pas exactement les mêmes, mais je trouve qu'il y a... Et on voit bien quand elle est une, puis elles sont deux, puis quatre, puis cent, puis deux cents, et là, c'est pareil, ils arrivent à des milliers, mais voilà, et chaque vague de public supplémentaire amène son lot de médecins, de journalistes, quand c'est l'époque des journalistes, de témoins qui, chacun, à leur façon et avec leurs outils, vont transformer l'apparition pour en faire leur premier titre, pour en faire leur matière à pouvoir, effectivement. Par rapport au premier cercle qui est le cercle de la famille, puisqu'au début, c'est évidemment à sa soeur, pour Bernadette, c'est à sa soeur qu'elle parle, et après sa soeur qui le dit à la mère, alors que surtout, il ne fallait pas le dire, évidemment, et donc la soeur le dit à la mère, et en fait, la première réaction, c'est qu'elle se fait battre, pas trop forte quand même parce que comme elle a de l'asthme, la mère, elle fait attention, mais elle se fait battre, enfin, c'est le silence, et après, quand l'autre cercle dont tu parles va s'emparer de l'histoire et puis va poser des questions pour mener l'enquête, les parents qui veulent ne pas faire d'histoire, ne surtout pas causer de problème de l'endroit où ils sont dans le village, dans la ville, eh bien, quand même, vont se sentir bousculer parce qu'on n'écoute pas leurs filles, enfin, quand même, si elle a dit ça à un moment, donc oui, en effet, il y a plusieurs, et comme vous en parliez tous les deux tout à l'heure, on aurait dit un théâtre aussi, une sorte de spectacle qui était en train de se prendre en place entre les différents niveaux, l'installation des personnages et aussi du dialogue puisque là, pour le coup, ce sont des dialogues puisque vous, vous les faire parler et c'est un spectacle aussi puisque les gens vont au spectacle voir, non pas voir l'apparition, peut-être, s'ils ont de la chance, mais enfin, surtout voir celle qu'ils voient. Je trouve que ce passage au spectaculaire est particulièrement bien rendu avec ce côté, même si les rôles sont assumés par des personnes différentes, mais on sent qu'il y a des formes d'enquêteurs sincères, c'est-à-dire qu'ils auraient bien séparer le bon grain de la livret, savoir de quoi ils retournent, même si ce n'est pas facile. Il y en a d'autres qui sont quand même déjà plus des entrepreneurs de spectacle, en réalité, et dans les deux cas. Et puis, il y a des gens qui courent après les choses. Et dans le cas de Bernadette Soubirous, on voit bien qu'il y a quand même une espèce de cheville ouvrière qui est fait à base de dévotes, en fait, qui forcent la main des autorités religieuses d'une certaine façon, en disant « Attendez, si vous ne soutenez pas, à quoi bon ? » Alors que ces autorités religieuses ou des pas sont plutôt avec le pied sur le frein. Est-ce qu'on ressent très bien dans l'apparition ? Il y a la peur de se couvrir de ridicule. Oui, elles ont le pied sur le frein parce que l'apparition, c'est une formidable façon de... C'est une révolte, en fait. C'est un passage qui est... Je crois que le passage des... Ça, c'est le préfet qui écrit ça. On a peur. Enfin, c'est une famine. Juste avant l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, c'est la famine à Lourdes parce que... C'est ça. Et en fait, les peurs du préfet et aussi du pouvoir religieux, c'est que ça s'emballe et c'est que des confréries socialistes et révolutionnaires s'en mêlent. Donc, on leur demande de surtout ne pas faire d'histoire. Je ne sais pas si je vais vous trouver comme ça, en fait, parce que je ne trouve jamais... Voilà, c'est ça. Ce lien à la foule et à la masse et au risque qu'elle représente qui est extrêmement présent. Non, parce que l'année 56, c'est une année de pluie incessante qui est suivie d'une année de sécheresse. Et c'est le préfet qui fait un rapport et qui dit « J'ai l'honneur de transmettre à votre excellence, il écrit au Gard des Sceaux, ainsi que je l'avais annoncé verbalement, le résumé des documents qui m'ont été transmis, etc. » La situation de la crise alimentaire est grave. Elle se complique de la panique qu'une température exceptionnelle entretient dans la campagne. La récolte du blé est en moyenne du tiers d'une récolte ordinaire. Il y a diminution considérable sur la quantité de gerbe, diminution de rendement. Les prévisions sont les mêmes, les plus désastreuses sont largement dépassées. Toutefois, dit le préfet à la fin de son courrier, je passe, « Les populations sont jusqu'à présent calmes et résignées. Aucune mauvaise passion ne s'est fait jour parmi elles. Les recherches les plus actives dans les ateliers du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne n'ont amené aucune constatation de propagande socialiste ou révolutionnaire. Je ne m'abuse pas et je me garde bien de conclure de l'impuissance de nos investigations à l'absence des sociétés secrètes. » Donc, il peut y avoir des sociétés secrètes. Et évidemment, il se félicite qu'il n'y en ait pas et qu'il n'y en ait pas et qu'il n'y en ait pas très sûr. Du coup, ces sociétés secrètes, c'est des passions, en fait. Et la passion, qu'elle soit celle de Bernadette, qui est une passion, elle est révolutionnaire. En tout cas, elle peut l'être. En tout cas, elle est née d'une crise qui est ici de pauvreté, de souffrance, etc. Donc, le côté politique, il n'est pas forcément du côté de l'Église qui tente de récupérer l'événement, mais du côté de l'événement lui-même en tant qu'il est signifiant d'un besoin de passion. Voilà, d'un besoin de passion. De désordre, quoi. Oui, qui va provoquer de désordre. De désordre potentiel. Je vais me permettre de faire une petite résonance parce qu'au cas où parmi vous il y aurait des personnes gourmandes qui, une fois qu'elles auront pris tous les livres de Périne et de Marie, en fait, auraient encore un petit peu fin. Je vais citer trois ou quatre livres qui résonnent particulièrement avec ces deux-là. Et il y a une nouvelle, en fait, enfin, une novella, pourrait-on dire, qui s'appelle La fête sauvage de Annie Mignard qui a eu le grand prix de la SGDL de la Nouvelle il y a quelques années et qui était à la librairie il y a quelques semaines avec Périne, d'ailleurs. La fête sauvage, il n'y a pas de contexte religieux du tout. C'est un gamin en Italie qui tombe dans une crevasse, en fait, et qui se retrouve 30 mètres sous terre et donc on essaye de le sauver. Et pendant qu'on essaye de le sauver, il y a le phénomène, en fait, entre la famille qui ne voudrait pas qu'on fasse trop de bruit parce que, enfin, bon, tout ça, ce n'est pas très drôle, n'importe où on parlait, et puis l'agitation médiatique, les journalistes, la foule qui vient, les curieux, les gens qui viennent pique-niquer, en fait, à proximité en disant sauver l'enfant, sauver l'enfant avec une espèce de montée et puis ça part en désordre public et en même temps en énorme pression pour des choses qu'on connaît sur la transformation en spectacle de presque tout et n'importe quoi et ça, c'est sur un cas relativement récent, sur des cas qui sont au XIXe siècle ou au début du XXe, ça ne prend pas évidemment la même puissance immédiate mais on sent bien cette montée des enjeux, en fait, qui commence à porter sur des gens au départ qui n'avaient rien demandé ou ça les dépasse complètement. C'est très spectaculairement rendu. Je me demandais ce qu'on sent dans les deux cas justement cet enjeu et on voit bien l'Église catholique dans les deux cas n'est pas vraiment en pointe, en fait, parce que moi je trouve qu'elle a une position plutôt raisonnable, quasiment. Elle se fait plutôt dépasser par des têtes brûlées mais plutôt prudente et on sait que l'Église catholique a une position particulièrement prudente sur ces questions d'apparition parce qu'elle a une grande crainte quand même du ridicule et de se faire rouler dans la farine. En revanche, je trouve assez curieux qu'autour quand même de ce déclencheur qui est une forme d'extase féminine on l'a dit tout à l'heure sur l'action politique il y a immédiatement des levées de boucliers des choses qui se mettent en place qui le transforment presque immédiatement en un enjeu alors qu'au départ c'est quand même pas grand chose en apparence. C'est pas grand chose c'est quand même très visuellement c'est très spectaculaire c'est pas pas grand chose moi je trouve c'est quand même c'est vrai qu'il faut le montrer dans le cas de l'apparition à la différence quand même de ce qui arrive de ce que raconte Bernadette Soubirous dans le cas de l'apparition il y a quand même effectivement trois gamines qui sont en tétanie complète et donc là on est effectivement dans un âge où il y a déjà de la photographie donc c'est documenté et c'est vrai que là oui je suis d'accord c'est impressionnant ça commence à se rapprocher un peu de l'exorcisme dans le cas de Bernadette elle voit quelque chose qu'elle dit donc Acker donc c'était le choix de l'église aussi de le mettre au neutre parce que soit selon où on place l'accent soit c'est neutre soit elle a vu quelque chose de neutre ceci ça veut dire ça ou alors elle a vu celle-là donc au féminin mais en tout cas elle n'a pas vu de masculin elle a vu soit celle-là soit ceci donc l'église choisit le neutre parce que le neutre c'est plus grand c'est une théologie négative voilà on ne peut pas le nommer c'est un décile etc et on la voit voir et en effet ça c'est spectaculaire de la voir voir c'est pas l'extase de la même manière sauf que quand même à la fin elle mange un peu de l'herbe elle broute l'herbe et elle voit la boue donc là ça devient un peu plus spectaculaire quand même mais je me disais les enfants qui voient donc c'est toujours des enfants qui voient ils voient toujours quelque chose qui évidemment les excède qui est beaucoup plus grand qu'eux et aussi et c'est la même chose pour reprendre la comparaison avec quand on voit les dessins paléolithiques c'est toujours soit des enfants soit des alors en général il y a le prêtre qui est pas très loin quand même il arrive vite après mais c'est toujours des enfants qui n'ont pas le savoir pour décoder ce qu'ils voient pour dire ce qu'ils ont vu donc ça c'est très comparable et là aussi ces enfants qui savent pas parler français dans son cas et qui vont pas écrire ou parler le français dans le cas de Bernadette mais le patois de Lourdes ce sont des enfants qui n'ont pas les codes pour pour dire pour dire pour écrire et pour pour voir normalement ce qu'ils voient et pourtant ils voient voilà sur le côté spectaculaire juste avant de passer en fait voir c'est pas un bonheur c'est pas une écrite c'est un malheur parce que c'est à partir du moment où on voit c'est c'est le doute c'est on va pas nous croire c'est ça le malheur c'est que si on dit qu'on a vu Henri que je veux pas enfin je sais pas moi j'ai toujours dit que je voyais quand j'étais adolescente on m'a jamais cru quand même c'est un grand malheur si on voit et qu'on ne croit pas donc c'est là c'est un grand malheur et paradoxalement pour chacun de ses enfants ça devient la plus grande source de bonheur parce que Bernadette elle est transformée de sa vision elle est transformée elle meurt très tôt dans des souffrances horribles oui mais c'est pas la vision qui a parce qu'elle avait quand même cette santé très fragile voilà donc c'est peut-être un malheur de voir parce qu'effectivement les autres mettent du temps à croire et quand ils croient ils croient à autre chose ça on y reviendra tout à l'heure sur savoir effectivement l'apparition de quoi elle est le signe de quoi elle est l'envie sans se prononcer sur sa entre guillemets réalité mais juste avant de passer à un autre extrait je voulais juste signaler en fait sous un angle beaucoup plus caustique et beaucoup plus ironique et beaucoup moins poétique mais assez différent il y a un un écrivain argentin que j'adore qui est Rodrigo Frézanne qui a écrit un livre qui s'appelle Vie de Saint et qui raconte l'expérience tout à fait contemporaine d'un enquêteur du Vatican qui doit lui se prononcer sur des apparitions des phénomènes religieux et qui doit dire si c'est à reconnaître ou pas à reconnaître et c'est c'est pas seulement amusant c'est aussi assez troublant sur la façon dont encore de nos jours enfin dans une façon imaginaire c'est bien entendu pas un reportage mais sur cette question en fait de comment s'y prendre pour savoir s'il faut sanctifier ou pas sanctifier reste quelque chose d'assez poignant en fait et tout à fait sérieux je vous propose qu'on lit un autre extrait donc Périm mais on va reverser l'ordre pour alors c'est une des fillettes Petra le fil et les épingles à linge voilà mon horizon de sorte que je reste ici à attendre quelqu'un qui viendrait de plus loin à mon mener ne rien connaître d'autre de la vie que les fruits qui mûrissent pourrissent tombent ce bruit là cet événement l'héritage c'est pour le fils le plomb les pierres l'outil les bêtes et moi la fille tout juste pour épouser celui-là ou celui-ci je les regarde ces garçons que je connais depuis le début et aucun je vous en conjure vient je marie aucun ils veulent une femme qui soit encore une mère mais une qui peuvent s'enfoncer dedans jusqu'au fond pas moi pas moi pas cela le sang au fond de ma culotte parle de mon corps grandit le jour où j'ai saigné pour la première fois j'ai saigné comme le sang du Christ dans l'église ses mains son flanc ses pieds moi la fente entre mes jambes comment le dire ça commence où ça s'arrête où mon corps je l'arrête où petit déluge entre mes cuisses assise au bord du lit dans le vieux ventre de la maison mon corps m'échappe je suis née dans ses entrailles de pierre grandir mourir ici je saine elle se perce se creuse se lézarde j'entends sa sointe sa fesse mon héritage je fixe les nouvelles crevasses au fond noir rien ne me sera donné va falloir que je me serve si je ne veux pas terminer les cinquante dernières années de ma vie les mains croisées dans les plis du tablier jambes serrées les herbes géantes maintenant je les écrase les tiges hautes ne sont plus hautes alors imaginez le reste bientôt trop bientôt rien ne sera ni haut ni beau ni enchanteur le début de la saison puis la fin de la saison puis le début de la saison puis la fin de la saison voici les promesses le calendrier nous connaissons par le cœur chaque pli chaque pente chaque pointe chaque commencement chaque fin nous ne renonçons pas cherchons la pousse la possibilité un renouveau derrière la montagne qui vit elle ne bouge pas mais pousse tout de même s'étire s'étend prend ses aises et même plus que ça sur sa planète la terre puisque c'est elle qui la façonne elle a tous les droits elle le sait et poursuit massive lente je veux être la montagne avec mes versantes voire de l'autre côté cesser l'exploration des fonds du jardin de la classe de l'église mes limites d'un seul de mes doigts tendus effacer le village en muret dehors chaque enfant d'ici bas moi la première mon corps se rebelle pour moi saigne demande derrière les garçons se battent et nous on fait quoi derrière on attend un miracle parfois ils m'emmènent à la chasse relever les pièges sortir du monde assigné aux femmes pour un temps devenir garçons le silence des hommes leurs gestes partagés ne plus être dans la caverne mais dehors rapporter à manger et non plus cuisiner la mort parole du père parce que je n'avais pas instruit ma fille comme les garçons je ne lui avais rien appris aux gars oui mais aux filles rien elles ne sont déjà que trop habiles par elles-mêmes à 10 ans à 10 ans ce n'est pas un turban que je vois c'est une capuche c'est dans un endroit vallonné et mystérieux un de ces endroits où il doit se passer quelque chose je savais que bernadette amassabielle ramassait du bois comme dans d'autres contes des enfants perdus et pauvres ramassés du bois des eaux je le savais en 1974 parce que je lisais couché dans l'infirmerie du collège luttant avec et contre les miracles qui voulaient aller jusqu'au bout qui voulaient aller jusqu'au bout et n'y allait jamais le récit de l'enfance de bernadette il était question des branches qu'elle ramassait avec ses soeurs petites voleuses de branches et de chauffage on n'a jamais parlé mal d'eau d'eau disait le père qui vivait dans un cachot entre le canal et le gav bernadette ramassait des branches et des eaux les eaux m'avaient marqué ce que j'avais bien lu, bien compris bernadette et ses petites soeurs ramassait des branches pour le feu et la vente et des eaux une vingtaine d'années après que bernadette comme disait mon livre avait cueilli les eaux en chalos de carrière de vieillerie on fit surgir des eaux, des restes et des traces de vie et une toute petite dame sans bouche à la capuche les eaux, la femme et le turban capuche la capuche de bras sans pouille annonçait le turban de la mobilette la petite dame d'ivoire ne peut pas sourire elle n'a pas de bouche elle a tout à l'intérieur les joues un peu pincées voire tatouées, scarifiées selon des rites magdaléniens, en tout cas pyrénéens la petite dame était minuscule une dame à capuchette petite figure en 3D alors qu'ailleurs d'immenses figures plates sur les murs des grottes prenaient place des bêtes affreuses, des bisons blessés des trucs comme ça des arabesques, des bêtes elle en 3D son cou ou voile qui frisotte les yeux grands et noirs comme ceux de Bernadette sous le foulard ou la capuche les sourcils et le nez droit il manque la bouche je sais que tout est à l'intérieur avec le sourire je pense qu'on l'a évoqué on l'a entendu déjà et on s'encroitre de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans chacun des textes on est vraiment dans un enjeu de corps et puis dans un enjeu de langage cette expérience surnaturelle, mystique elle passe avant tout et peut-être exclusivement par le corps et pourtant c'est bien le langage qui va devoir s'y coller qui va devoir s'y coller deux fois puisqu'il va devoir témoigner dans le récit justement on parlait tout à l'heure que la validation qu'elle soit désirée ou non elle ne peut venir que par les autres et que par un échange qui n'est pas visuel en fait qui passe quand même par le récit et puis pour nous l'électrice et les lecteurs il va bien falloir comprendre par vos mots de quoi ils retournent alors même qu'on est au départ dans du presque ineffable presque indicible des choses qui même si on les voit on ne sait pas bien ce qu'on a vu justement on a dit on voit quelqu'un voir même dans la forme la plus spectaculaire que ça peut prendre il y a un doute énorme qui plane et il y a cette difficulté à trouver en fait ce de quoi le corps pourrait témoigner tout seul il va bien falloir lui fournir ces moyens là donc je suis assez curieux de savoir comment vous avez approché en fait cette question de médiation de trouver en fait la parole ou les paroles juste pour rendre compte d'une autre chose qui est aussi difficile c'est le grand grand plaisir franchement quand on prend un sujet pareil de se dire quel mot on va quelle langue on va inventer quel mot on va trouver quel rythme quelle syntaxe pour pouvoir rendre compte de ce qui ne peut pas se dire et c'est vraiment le bonheur absolu dans ce genre de sujet c'est que la langue est à disposition elle n'a à ce moment là pas de code elle n'a pas de elle n'a rien qui la retient et pas d'habitude et c'est à nous de l'inventer donc c'est c'est un terrain d'expérimentation qui est qui est qui est infini moi j'ai jamais eu d'apparition mystique donc il faut bien imaginer en regardant le corps puisque dans le cas de l'apparition il y a des images donc en regardant le corps qu'est-ce qu'il dit et comment il le dit et comment moi après avec mes mots je l'exprime quoi donc c'est une langue dans mon cas c'est une langue qui passe uniquement par le corps en extase voilà donc c'est une langue d'extase et pour moi c'est l'extase d'écrire d'inventer le langage qui va avec ces manifestations d'autant plus que tu as ajouté un narrateur en fait supplémentaire et assez particulier qui est un témoin et pas un acteur de l'apparition mais qui est à un milieu du village donc quand tu utilises ses propres monologues intérieures il y a encore eu un travail un peu différent complètement c'est lui c'est le seul qui ne juge pas et qui c'est peut-être le seul à voir ce qu'elle voit en tout cas c'est le seul à avoir selon moi les mots justes pour décrire ce qu'elle vive de l'intérieur et là c'est un degré d'écriture supplémentaire moi en écrivant ce personnage là j'ai écrit un opéra dans ma tête il y avait un opéra qui se jouait avec plein d'instruments c'était véritablement une musique la musique qui a accompagné si on dit que ce théâtre des apparitions c'est vraiment un théâtre avec des scènes qui se jouent et des scènes du début des scènes primaires alors il y a un accompagnement musical et la voix de l'étroit puisque ce personnage s'appelle l'étroit c'est la musique qui va avec et donc là oui c'était un de mes plus grands bonheurs d'écriture sans doute c'est ce personnage oui tout en sachant bien qu'il est presque illisible mais à écrire c'était bien je ne me suis pas posé la question de c'est indiscible ce qui est vu ou indiscible voire invisible parce que en fait même si on s'interroge sur est-ce que c'est féminin est-ce que c'est neutre en tout cas elle dit qu'elle a vu quelque chose choisissons quelque chose elle a vu ça et donc ce n'est pas indicible c'est dit c'est dit mais là simplement c'est que les autres adhèrent enfin c'est qu'on croit ce qu'elle dit en fait c'est là que ça change tout à partir du moment où il y a un groupe quelle qu'il soit une collectivité qui croit bien qu'elle a vu quelque chose qui peut faire référence commune en fait donc la Vierge en l'occurrence c'est autre chose à d'autres époques là la Vierge elle s'est dit en fait c'est et le véritable désastre ce serait que personne ne saisisse n'entende cette parole comme pour Cassandre ou comme je ne sais plus il y a une apparition je pense que c'est au Pays Basque Sud mais dans les années 40 1940 où la Vierge parle alors ça c'est un jeu quand même parce que la Vierge parle pour dire surtout ne dit pas à l'enfant surtout ne dit pas que je ne sais plus où c'est d'ailleurs c'est un village au Pays Basque Sud donc surtout ne dit pas que tous les malheurs que j'annonce parce qu'il va y avoir non c'est avant les années 40 c'est juste avant la guerre c'est juste avant la guerre et elle annonce tout un tas de malheurs de catastrophes de génocides et elle dit à l'enfant non il ne les dit pas bon il l'a dit finalement je ne sais pas si c'est il l'a dit avant ou après il l'a dit je ne sais pas mais je ne sais pas si c'est une des apparitions qui est attestée par l'église ou pas ça je ne me souviens pas voilà donc c'est moi ce qui m'a fait ce qui m'intéresse beaucoup c'est que c'est dit au contraire que l'indicible c'est dit et à partir du moment où c'est dit et bien ça change le monde enfin ça change une ville en l'occurrence lourde mais aussi des gens mais aussi une histoire mais aussi il y a un avant et un après ce qui a été vu et ce qui a été vu c'est si il y a 200 personnes pour le voir avec et bien c'est là ça existe donc c'est plutôt le disciple et le visible qui m'intéressait plutôt que l'indicible et l'invisible mais mais après dans l'extrait que tu as lu tout à l'heure sur le corps de la femme en fait pas le corps en général mais le corps de la femme c'est je faisais du lien avec Berndette Soubirous qui c'est pas dans le livre et j'ai fait exprès que ça ne le soit pas mais on dit toujours qu'elle a dit la vierge à Bernadette elle lui a dit est-ce que c'est Bernadette qui l'a dit est-ce qu'on lui a fait dire voilà je ne l'ai pas mis pour ne pas trancher je suis l'immaculée conception et c'est quand même une vieille histoire de savoir ce qu'elle est la vierge si elle est une femme si elle est bon et en fait c'est la question de la nature de la vierge est-ce que c'est une femme est-ce que c'est c'est pas une déesse mais c'est pas une femme non plus mais c'est une mère de dieu donc c'est quelque chose qui n'existe pas en fait c'est cette nature-là qui se cherche donc c'est une question qu'est-ce que c'est c'est une question c'est une question qui n'a de cesse depuis les années après je ne sais pas peut-être le troisième siècle jusqu'à jusqu'à ce que là on finisse par oui ça devient un dogme de l'église juste après l'apparition de Bernadette c'est pas un dogme avant c'est une question c'est une recherche mais ça devient un dogme dans l'église il y a une sorte de je ne sais pas comment on dit d'ailleurs je ne connais pas les mots mais c'est une sorte de concile qui atteste que voilà le concept de l'immaculée conception c'est ça donc en fait c'est la question oui qu'est-ce que c'est un corps mais un corps de femme voilà c'est pas de réponse je crois que c'est c'est très intéressant parce qu'effectivement à la fois parce que c'est des contextes d'apparition de nature différente et parce que leur sort au sens qu'est-ce qui arrive au protagoniste et qu'est-ce qui arrive finalement au corps social qui était rassemblé autour est extrêmement divergent effectivement le langage dans le récit lui ne joue pas le même rôle néanmoins il y a il y a quand même cet aspect où dans les deux cas alors par calcul peut-être parce que les fillettes savent que plus elles vont dire plus elles s'exposent alors que quand elles restent dans le non-dit c'est plus difficile de les piéger en fait ou de prouver leur mensonge dans le cas de Bernadette on n'est pas dans le même cas de figure a priori on est dans un cas où c'est plus que raconter plus qu'effectivement dire juste j'ai vu quelque chose elle n'en a pas ni l'envie ni les moyens c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose ça suffit un peu à soi-même donc oui elle le dit mais elle est quand même soumise à une vraie pression pour élaborer autour de ça on lui demande des détails on lui demande justement plein de petits machins pour faire pour attester pour faire grossir et en fait elle a énormément de mal à le faire je trouve ça spectaculaire cette réticence qui a deux origines très différentes mais qui fait que plus on parle plus on s'expose alors qu'en restant dans le simplement charnel on se préserve aussi beaucoup finalement c'est une impression que j'avais en lisant même que ce ne sont pas les mêmes histoires précisément voilà est-ce qu'effectivement il y a le fait que l'utilisation du langage par les protagonistes c'est aussi s'exposer c'est aussi pouvoir être piégé et finalement elle parle assez peu alors Bernadette elle parle quasiment pas elle répète toujours la même chose elle répond aux questions et puis le temps en passe elle voit elle est petite et puis elle vieillit et puis on continue à l'interroger là-dessus et à la fin de sa vie elle est quand même pas vieille elle m'objeune mais à la fin de sa vie elle ne sait plus parce que l'apparition c'est au moment où ça apparaît c'est au moment où c'est dit justement après elle ne sait plus elle dit bon elle dit je ne me souviens plus j'ai oublié je ne me souviens plus qu'est-ce que le elle n'a pas après on dit qu'elle n'a pas les mots etc mais elle elle est extrêmement précise quand elle dit ce qu'elle n'a pas vu c'est-à-dire que chaque fois qu'on lui dit ce qu'on veut lui faire dire mais en fait on ne veut même pas lui faire dire quelque chose de convenu on lui dit elle était comme ça la tête comme ça elle dit mais non pas comme ça la tête comme ça et en fait c'est extrêmement précis même sur des choses qui peuvent nous paraître du détail la tête inclinée ah ben oui mais ce n'est pas inclinée comme vous vous le dites c'est inclinée autrement elle est extrêmement précise et à la fois il y a un imaginaire collectif où il y a une sorte de référence commune et collective qui fait que oui la Vierge elle a des roses jaunes sur les pieds et puis bandons etc au bout d'un moment l'image se figure ce qui fait bruit surtout c'est tout ce que les gens disent autour c'est ça le bruit c'est les interprétations les questions de tous de chacun leur vœu ce qu'ils attendent ce qu'ils se projettent c'est ça le grand bruit c'est ça elles sont assez silencieuses elles voient quand elles discutent avec leur apparition c'est dans un langage soit qui ne s'entend pas soit qui est incompréhensible mais après faudrait voir comment on sait alors je ne sais pas sur l'apparition en Espagne mais sur Bernadette on a dit qu'il y a un contexte de famine un contexte de souffrance sociale très très grande sur l'apparition en Bosnie c'est une apparition je ne sais pas prononcer le maître du gorge l'apparition de 1980 c'est quand même une apparition après laquelle on découvre des charniers et ce n'est pas sans rapport avec une histoire très difficile à faire naître l'apparition dont je parlais tout à l'heure au Pays-Bas-Sud avec un autre village que j'ai oublié c'est une apparition qui arrive à un moment où on change d'un repère agricole rural à un paysage et à un monde industriel en fait c'est des années 30 en fait à chaque fois ce sont des des changements politiques sociaux des moments comme ça donc là je ne sais pas les petites il n'y avait pas de contexte politique particulier mais il y avait en fait c'était beaucoup plus réduit il y avait un contexte personnel des enfants et c'était voilà et c'est ça mais c'est effectivement au fond cette cette apparition qui elle n'a pas été acceptée donc on peut maintenant à bon croit renvoyer à son statut de machination enfantine même si ça reste incroyablement spectaculaire et c'est bien ce que ce que démontre en fait le texte de l'apparition on se demande effectivement de qu'est-ce qu'il voulait là s'échapper en fait à quoi de quoi l'apparition devait être le levier en fait pour s'échapper c'est le point aveugle de tout le texte c'est qu'est-ce qu'elle fuit en fait ces gamins la résolution de la véritable histoire qui s'est produite en 1960 en Espagne où elles étaient quatre enfants avoir eu des apparitions pendant à peu près un an le public s'est lassé mais elle ça a duré un an la résolution véritable c'est que trois de ces enfants devenus femmes ont quitté le village et se sont mariés avec des américains et vivent maintenant aux Etats-Unis voilà elles ont elles ont réussi à franchir la montagne et une est restée par contre voilà mais en tout cas il y avait la volonté dans ces corps retournés de sortir d'une situation d'un destin qui leur était imposé et dont elles voulaient absolument s'échapper elles ont je ne dirais pas qu'elles ont choisi ce moyen-là mais en tout cas c'est ce qui est c'est la façon qu'a eu leur corps et leur personnalité de s'exprimer pour pouvoir fuir et elles y sont parvenues pour trois d'entre elles en tout cas ce qui est effectivement un petit paradoxe c'est que en termes de montage d'apparition c'est raté mais ça obtient en fait son objectif secret et profond alors que dans le cas de Bernadette si je peux me permettre on ne peut pas soupçonner a priori ce genre de motifs même si Marie a indiqué qu'il y a un contexte social et politique très très fort à ce moment-là dans la famine dans quand même les tensions politiques et religieuses qui sont peut-être fortes à cette époque-là le fait que ce n'est pas non plus n'importe quelle famille c'est une famille qui a quand même si j'ai bien suivi qui a eu quand même des malheurs qui a souffert qui est très mal considérée qui est vraiment dans la lie de l'échelle sociale à cette époque-là qui souffre beaucoup de ce point de vue-là donc il y a peut-être aussi quelque chose mais en revanche Bernadette ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est ça ne fonctionne pas mais parce qu'elle va vers un destin tragique de souffrance physique puisqu'elle va comment on dit mais à la fois au moment de l'apparition et au moment où elle dit qu'elle a vu elle est d'une force physique incroyable elle a retrouvé elle qui est asthmatique extrêmement fragile etc et c'est elle qui porte sous le bois c'est elle qui a donc c'est une tension en fait c'est une sorte de tension jamais conciliée entre une immense force et une immense faiblesse c'est les deux c'est cette immense santé de Bernadette qui est absolument fragile en fait c'est inconciliable et c'est pourtant ça qui se vit dans son corps rapidement dans une vie courte mais du coup sur Bernadette plutôt qu'au fond à quoi elle pourrait-on spéculer sur ce à quoi elle aurait voulu échapper ce qui m'intéressait c'était de me dire puisque là on est bien dans un songe enfin j'avais appelé ça à l'écrit un songe documentaire mais je me trouve qu'il y a vraiment de ça parce que tu mets d'emblée sur la table le fait qu'il y a une personne qui est tout à fait contemporaine qui est une femme comme vous et moi enfin le le et moi c'est un peu bizarrement enfin comme nous qui effectivement est en forêt tombe dans un trou se fait la peur de sa vie et pof qui va projeter quelque chose on ne sait pas exactement quoi une forme de rêve multiforme qui va s'emparer de la vie de Bernadette ou pas quelque chose moi je me dirais mais pourquoi parmi les songes possibles pourquoi celui-là pourquoi Bernadette je vais rêver en vrai en fait je vais rêver en vrai non parce que je vis non loin parce que quand on est dans les années où je nais et qu'on habite là où j'habite Bernadette c'est évident enfin je vais à Lourdes je fais la brancardière où je vais à Lourdes à pied de Bayonne enfin il y a une oui oui moi je alors là je n'ai pas honte de vous raconter ça je n'ai pas honte de vous raconter ça et je veux voir ce qu'elle a vu oui donc et puis quand je suis toute petite et que je suis pensionnaire déjà toute petite dans un collège religieux avec des ursulines je suis toujours malade et je m'identifie à Bernadette parce que j'ai de l'asthme et je suis toujours à l'infirmerie les mercredis voilà et la soeur infirmière qui y est dans le livre qui s'appelle la soeur Saint-François c'est vrai elle me donne à lire la vie de Bernadette Soubirous voilà donc ça a été non ça n'a pas été ma première lecture il y avait aussi le club des 5 mais Bernadette Soubirous très 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 présente et moi j'avais une je faisais une identification à la fois de terreur parce que c'est terrifiant ce qui va lui arriver voir on ne veut pas et on veut vraiment les deux donc voilà donc ça c'est très personnel en fait mais je trouve que dans les deux cas justement il y a au centre au centre très présent en tout cas mais dans les deux cas je trouve qu'il y a vraiment cette mise en scène extrêmement rusée en prenant un détour pour moi au départ très inattendu par Bernadette Soubirous ou par une apparition en Espagne autour de ce corps féminin qui se cherche et qui cherche à échapper à quelque chose qui cherche quand même à échapper au destin qui lui est promis sous une forme ou une autre un destin peut-être de maladie un destin d'assignation sociale extrêmement forte la fin du deuxième extrait que tu disais en fait sur ce que le père avait prévu en fait pour les filles qui n'ont pas besoin d'avantage d'éducation parce qu'elles en savent déjà trop les bougresses c'est quand même quelque chose d'assez fort et dans beaucoup d'interstices de l'apparition on sent ça et je trouve que dans la façon dont Bernadette Soubirous élabore finalement sa résistance et le fait de camper sur ses positions justement de ne pas se laisser piéger dans un sens ou dans l'autre c'est à dire par les tentatives de lui faire raconter des choses qu'elle n'a pas vues justement de toute façon à la prendre en porte à vous il y a une espèce de dire ben non il y a vraiment un enjeu de contrôle en fait du corps de la parole que je trouve extrêmement fort extrêmement politique sur un terrain très inattendu pour moi il manque une question en fait c'est plutôt un constat mais en fait oui après voilà on parle on parle d'échapper et d'échapper et de l'autre côté le contrôle mais il y a aussi c'est absolument bête mais c'est échapper juste à son sort mortel pas seulement de femmes et pas seulement d'assignation sociale économique rurale etc mais aussi le miracle quand même chercher la question elle est là aussi alors c'est difficile de l'aborder je ne sais pas comment on peut la poser mais c'est celle-là qui se pose quand même et avec des corps au début le texte quand on a lu les extraits elle ramasse des branches elle ramasse des os bon les os c'est ce qui restera au bout du compte c'est cette question non mais c'est vrai c'est cette question qui se pose de la mortalité en fait c'est pas c'est une question tellement trop grande qu'on ne va pas en parler mais c'est ça qui se pose et puis la question qui moi m'intéressait beaucoup c'est les règles politiques qui tiennent le corps des femmes puisque là on a tout un langage avec les apparitions bien spécifiques mais on avait le même langage les apparitions c'est l'hystérie aussi donc au fur et à mesure des siècles au fil des siècles et selon les projecteurs tournés vers la femme ça a pris des noms différents mais quand on voit les extases mystiques des folles de la salle pétrière c'est le corps à la même forme on va raconter les mêmes choses on dessine les mêmes choses voilà donc c'est selon la façon dont la société évolue on va plaquer un autre discours sur sur ce qu'on ne comprend pas et puis sur ce qui fait très peur à savoir la femme de toute façon mais sur ça je trouve qu'effectivement il y a quand même des espaces en fait différents qui sont pratiqués par chacun des deux ouvrages je trouve qu'effectivement l'apparition est probablement plus directement dans une logique que j'appelle assez foucaldienne de question de contrôle et du corps de la femme comme un enjeu vraiment d'histoire de la folie de façon très manifeste chez Marie c'est vrai que je trouvais que la présence du fait qu'il y a un songe qui soit vraiment quelque chose de fort dedans et qu'il y a cette question de la question de confiance en réalité qui est beaucoup plus explicite que chez toi et notamment parce que ça même si les textes se gardent de le dire parce que c'est pas leur rôle et c'est là que la langue est quand même incroyable parce qu'elle arrive à proposer la chose sans donner un bilan ou quoi que ce soit ça on le fait parce qu'on suppose que tout le monde l'a lu c'est pas gênant mais ce qui est magnifique c'est qu'il y a une épreuve de foi en fait qui est au coeur aussi de Akkuero qui n'est pas foi dans ce qu'il y a derrière l'apparition c'est en foi dans ce que la personne raconte je le disais au départ quelque chose de fort parce que c'est aussi je trouve et je crois pas tirer vraiment la métaphore trop loin c'est aussi une expérience de la poésie en tant qu'elle qu'elle-même à quel moment le lectrice ou le lecteur accepte justement d'entrer en fait dans le texte de croire à ce qui lui est raconté au fond et non pas croire justement dans la cause ultime mais d'en croire dans le moment et dans ce que les discours et je trouve que c'est une de ce fait ça devient un hommage en fait à la langue à ses possibilités et au fait que si on s'y prend bien si on sait faire et si on a un peu de talent ou de génie on arrive vraiment à faire faire des choses miraculeuses en fait je voulais finir avec ça avant de dire un dernier extrait quelques centimètres de diamètre voient le temps tout autant que nous sommes parlions de la voix des moineaux qui est une voix mélodieuse composée de tri de rythmes de séquences de rimes chantions dans les soucois non loin des grottes le chemin charretier les pentes du versant nord sont noires on ne voit pas le soleil en hiver Bernadette prend à gauche après l'église elle fait à la croix du carrefour un petit signe de la main un signe à la croix au carrefour à la famille Lague au camarade un signe à tout le monde Bernadette avance le long de la vieille roche la masse vieille masse à bielle se recoin où pâturent les cochons elle revient à l'ourde dans les cachots des parents frères et sœurs petite merdeuse élevée à ma sabielle l'enfant ne comprend pas l'insulte le curé va me faire faire la communion ça ne se refuse pas dégringole les pentes revient à l'autre les oiseaux noirs traversent bolides les espaces découpés du ciel ce qu'on en voit vit de nouveau au cachot avec frère et sœur 1855 1855 est l'année du choléra 23 septembre 8 morts 10 octobre 30 morts on a frictionné les malades avec des bouchons de paille Bernadette a été frictionnée si l'asthme c'est après le passage grand vent du choléra le vent ce n'est pas fini retour au cachot après la maison Lague où Bernadette était en pension et où elle s'ennuyait ici il y a toujours trop de bouche à nourrir ça n'a pas changé pas de chemin de fer pour acheminer quoi que ce soit on fait des sourpes d'herbes et grignote la cire tombée des cierges le vent ce n'est pas fini 1857 est l'année du père en prison on l'accuse d'avoir volé deux sacs de farine son ancien patron le dénonce qui ajoute j'ai toujours eu la preuve de sa fidélité mais l'état de sa misère le fait croire qu'il peut être auteur de ce rôle 1856 a été une année de puise incessante suivie de sécheresse et au garde des Sceaux le préfet a fait son rapport dégèle la vie frémit sous la neige la terre se ramollit son corps s'ouvre il faut un miracle pour convaincre les foules c'est une foule du dimanche tous les mondes réunis des caméras des journalistes des influents la tyrannie et l'ambition des vainqueurs et des vaincus chacun veut sa part parler à ceux qui gouvernent voilà de quoi sont capables ces trois enfants elles descendent dans les racines de l'exister de leur corps déformé signe un pacte invisible dévoile la fureur originelle latente pourvu qu'elles ne déçoivent pas cette fois-ci ils sont prêts à patienter il ne pleut pas il fait trop chaud les vêtements des villes encombrent les caméras les projecteurs les appareils la place manque le village ne convient pas vite on se lasse vite ceux d'en bas veulent y retourner les enfants braillent quelques sifflets de l'exaspération le miracle attend la nuit nuit noire sans lune sans nuage sans étoile sans ciel deux heures du matin Petra sort de chez elle en extase sa démarche est une énigme elle plane au-dessus du sol tout en le foulant avec fermeté franchie sans guide cette obscurité de crypte tourne au coin de la rue les gens crient d'autres tombent d'autres lui passent dessus devant tout le monde veut voir un garde est dépouillé de ses vêtements et à l'instant où la foule se précipite pour l'assaut final elle tombe à genoux au même moment la foule à genoux montagne de chair âme elle a les bras étendus le long du corps regardant le ciel comme toujours elle tombe bouche fermée elle reste la bouche fermée un peu de temps assez pour la voir elle ouvre la bouche sans hâte elle reste la bouche ouverte encore un peu de temps sort la langue entièrement peu à peu sa langue nue vide nette entièrement nette elle l'attire tout ce qu'il y a de mieux la foule affamée ne quitte pas des yeux cette bouche et cette langue et dans cette bouche là une sphère brillante et qui semble vivante apparaît l'évite puis disparaît au fond de la gorge les projecteurs embrasent la scène la caméra filme miracle miracle tout est vrai elle ferme la bouche se relève et continue son chemin tout le monde ne l'a pas vue mais ceux qui ont réellement vu mettent quiconque au défi de les contredire ils ont vu de leurs yeux sont prêts à se faire brûler vif pour attester la véracité du fait qu'on leur coupe la main droite ils travailleront avec la gauche et parleront beaucoup tous ceux qui ne l'ont pas vu il ne manque jamais de gens pour parler de ceux qui ne l'ont pas vu au journaliste la mère de Petra raconte je n'ai pas jugé bon de courir au miracle je suis resté ferme sur ma décision j'ai entendu les cris depuis ma maison il y avait beaucoup de gens et tellement de cris que je me suis dit ça y est ils me l'ont tué plus de questions est-il vrai qu'elle ne cessait de rire nerveusement et qu'elle s'amusait avec les mains vers minuit n'a-t-on pas vu Petra écrire quelques mots est-il vrai qu'au verso elle a dessiné deux visages féminins est-il vrai que sur ce dessin Piera portait la main sur la bouche de Petra est-il vrai qu'elles évitent la présence des prêtres vers 1h20 la mère de Petra ne lui a-t-elle pas dit de changer de robe à la suite de cette remarque Petra n'est-elle pas montée à l'étage quelles étaient les personnes présentes là-haut quel but pouvait avoir ce déplacement tarda-t-elle à descendre en descendant entra-t-elle de nouveau dans la cuisine descendit-elle en extase avait-elle la bouche et les mains fermées ne cachait-elle rien dans ses poches ou dans ses mains voyait-on quelque chose de particulier sur son visage peut-on envisager une supercherie après la pluie déluge de silence ce jour-là commença la grande épuration dans les rangs des fidèles le vent de l'opinion humaine changea de cap on va continuer autour d'un verre mais donc de toute façon merci aux éditions de Logre merci aux éditions Unatic merci surtout bien entendu à Marie et à Périne d'avoir accepté de venir nous parler de textes qui sont complexes délicats qui sont des textes assez exceptionnels à mon avis et qui nourrissent ce curieux dialogue à distance et d'avoir accepté de venir prendre le risque de dialoguer toutes les deux en direct donc vraiment merci infiniment merci beaucoup à Périne